Merci beaucoup madame la sénatrice, merci beaucoup pour ces paroles tout à fait gentilles. On va essayer d'être à la hauteur de ce que vous nous avez dit. Alors peut-être deux mots d'introduction sur notre thématique de la journée, avec le gros mot du jour qui est celui de laboratoire vivant, de laboratoire des territoires de demain. C'est toute une histoire, c'est une histoire humaine, c'est une histoire passionnante, c'est une histoire comme toutes les bonnes histoires, une histoire à rebondissement, qui a commencé il y a un an et demi, je serai très bref. Il y a un an et demi, nous avons estimé avec toutes les équipes internationales du réseau des villes numériques dont parlait madame Durieux, que suivre des centaines de projets à l'échelle de la planète c'est bien, faire plus de 500 colloques c'est encore mieux, mais peut-être qu'à un certain moment il faut pérenniser, qu'à un certain moment il faut non plus seulement accompagner, mais créer des cadres conceptuels, des cadres d'action pour les porteurs de projets. Et si je parle de porteurs de projets, parce que je sais que la plupart d'entre vous ici dans cette salle a des titres extraordinairement divers et j'espère que les débats de tout à l'heure en montreront une petite partie, vous êtes tous porteurs de projets. Donc on souhaitait créer ce cadre et pendant un an et demi, donc depuis que la fondation a été créée, l'association pour la préfiguration de la fondation des territoires de demain, pour la cité dans son intégralité, a été créée, nous avons beaucoup discuté à l'échelle internationale, beaucoup discuté avec la commission européenne. Et c'est peut-être aussi elle que je souhaiterais remercier ici, parce que sans quelques dizaines d'évaluateurs, de responsables dans les directions, que ce soit celle de l'action régionale, celle de la société de l'information et bien d'autres, j'en oublie bien d'autres, celle de la culture et bien d'autres, eh bien on n'aurait pas pu mener à bien cette réflexion pendant des mois. Et ce qui est apparu à ce moment-là, c'est le fameux concept finlandais de Living Lab. Nous y voilà. C'est donc une démarche relativement récente, c'est une démarche qui a trois ans à peu près pour l'ensemble de l'Europe, qui remonte à la présidence finlandaise, un certain nombre d'entre vous le savent, pour être précis, et qui a été appliquée bien évidemment par nos amis finlandais auparavant. L'idée, elle est à la fois simple et extrêmement ambitieuse. Simple parce que prendre des entreprises, et notamment des entreprises innovantes, et les faire travailler avec le monde de la recherche, ma foi, on dirait presque que c'est une évidence. Un certain nombre d'entre vous savent que ce n'est peut-être pas aussi évident que cela. Mais y ajouter la troisième composante, qui est celle de l'utilisateur, qui est celle de la société civile, comme on dit depuis quelques années, là, ça commence à devenir beaucoup plus compliqué. Non pas du point de vue conceptuel, on se dit que ma foi, l'utilisateur, il a tout à fait le droit d'avoir son regard sur la démarche qui est celle de la conception d'un produit ou d'un service. C'est au niveau pratique, c'est au niveau de l'opérationnel que c'est beaucoup moins évident. Et donc se sont constitués toute une série de lieux, encore une fois pendant trois ans en Europe, de laboratoires, certains virtuels, d'autres éminemment concrets, et de lieux qui ont eu un seul objectif pour commencer, c'est de vraiment travailler dès le début ensemble. Non pas travailler dans son coin et puis ensuite voir ce qui se passe ailleurs, mais de tous travailler ensemble. Et effectivement, ça c'est un challenge qui nous a semblé important. Et au travers de nos différents instituts, certains nombres sont représentés aujourd'hui, j'en remercie les responsables, que ce soit l'Institut Europe Asie et peut-être dire qu'il interviendra peut-être tout à l'heure au travers de quelques mots, Thierry Seifert qui a accepté de venir de Munich hier pour être des nôtres aujourd'hui, que ce soit l'Institut Europe Amérique Latine grâce à toute l'équipe de Susanna Darin en Argentine, certains d'entre vous la connaissent, que ce soit au travers de l'Institut Europe Afrique et son responsable, Mamadou Diop, a eu la gentillesse de venir de Dakar hier pour être des nôtres aujourd'hui. Donc un certain nombre d'entre eux prendront la parole tout à l'heure et vous les connaîtrez mieux et vous pourrez discuter avec eux. Bien au travers de ce réseau donc déjà existant, on s'est dit que le principe du Living Lab d'un laboratoire, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être en tout cas une solution pour faciliter la vie au quotidien, de manière matérielle, d'un certain nombre de porteurs de projets. Et à partir de là, à partir de ce moment-là, on s'est dit mais qu'est-ce que l'on peut faire au niveau des territoires ? Parce que quand même le réseau des villes numériques c'est 140 villes et territoires, qu'il s'agit d'aider, d'accompagner sur des projets aussi divers et variés. Vous avez vu dans le programme qu'il s'agit d'agronomie, d'archéologie, de domaines extrêmement différents. Il s'agit à chaque fois de trouver les bonnes équipes, les bons chercheurs et ce n'est pas forcément évident. Donc à partir de là, le concept même du laboratoire des territoires est né, territoire de demain parce qu'on voulait vraiment y donner une notion de prospective forte, claire. Ce laboratoire est né, le concept est né en rassemblant des projets. Le challenge, le défi ultime, c'était cela. Ce n'était pas seulement s'ancrer sur un territoire. Et ça, c'était tout le point d'une discussion que nous avions eue, vous vous rappelez Madame Durieux, ici même au Sénat il y a quelques semaines. C'était tout le challenge. Accompagner un territoire, c'est bien. Faire en sorte qu'au quotidien, du matin au soir, des territoires extraordinairement différents, avec des ambitions et des objectifs différents, puissent travailler ensemble, c'était le, comment dirais-je, notre objectif et c'est l'objectif finalement qui a été validé très exactement le 25 novembre dernier par la Commission européenne. Voilà un peu l'histoire. C'est une histoire extraordinairement chaleureuse. C'est une histoire de coup de téléphone à deux heures du matin. C'est une histoire de gens qui n'ont pas, comment dirais-je, qui n'ont pas ménagé à la fois leur temps, quasiment toujours leur bénévolat, pour dire chaque fois, eh bien, on est présent, on est à vos côtés. Et c'est globalement toutes ces personnes-là que je voudrais remercier. Et je le fais d'autant plus volontiers, un certain nombre sont dans la salle. Notre programme de ce matin maintenant pour illustrer ce Living Lab. Parce qu'il y a deux entrées pour raconter les Living Lab. Il y a une entrée, nous venons d'une période de Noël, une entrée qui ressemblerait volontiers à un conte, des belles histoires de territoire. Il y a un peu de ce côté-là, vous le verrez, sans qu'on y insiste trop, sans qu'on ne force trop la note, il y a un peu cet aspect-là de belles histoires. Et puis il y a, et ce sera évidemment l'essentiel, il y a au-delà toutes les nécessités, toutes les contraintes, les contraintes d'agenda, les contraintes financières, la nécessité évidemment de toujours trouver des moyens supplémentaires par rapport à ceux dont on dispose. Et là, on rentre déjà dans la boîte à outils, là on rentre déjà dans les contraintes fortes et dans les préoccupations de chacun. Donc on va essayer de montrer un peu ces deux côtés-là ce matin au travers de trois tables rondes. Le premier, qui évidemment concerne Saint-Laurent-de-Neste, je ne vais pas déflorer le sujet, je vais laisser à Julien Fauret et à Manume Durieux le souci et le plaisir aussi de présenter leur projet. Dans un deuxième temps, nous parlerons d'un autre champ qui nous passionne, qui nous a passionnés depuis le début. Et grâce à Jean-Claude Vic et à toute son équipe, grâce à un certain nombre de nos amis de l'Ardèche, nous en parlerons. C'est bien évidemment les centres européens de nouvelles technologies. C'est un concept dont nous sommes convaincus et c'est un concept qui ne peut qu'être évidemment au cœur d'un laboratoire des territoires. On n'imaginerait même pas qu'on laisse la problématique de la clusterisation des territoires de côté, mais clusterisation pas dans le sens du XIXe siècle, dans le sens de notre siècle. Mais ça sera dit dans la deuxième partie de cette matinée. La troisième et dernière est un peu longue et elle est évidemment, c'était bien sûr volontaire. On aurait pu la couper en deux de façon artificielle en se contentant de faire quelques parties académiques. Donc on a souhaité dans cette troisième partie non seulement présenter les autres projets qui font déjà partie du laboratoire, mais également des projets qui peuvent y rentrer, puisque c'est une famille, c'est une famille très déterminée, avec des contours extrêmement précis. Mais en même temps, c'est une famille que nous souhaitons ouverte, puisque depuis le 25 novembre, c'est quand même tout à fait étonnant de voir une dizaine de projets qui nous ont été soumis. Ce qui montre qu'effectivement, probablement, la voie choisie par la Commission européenne et que nous avions suivie n'était peut-être pas la plus mauvaise. Et donc ça, on voudrait le montrer. On prendra juste un exemple de ceux qui nous disent que c'est vers ça que nous souhaitons aller, au travers notamment de l'exemple des Ardennes, que Mme Marquet va nous présenter tout à l'heure. Mais on assistera aussi sur d'autres types de projets, création d'un observatoire, et puis regard de manière un peu plus générale sur cette démarche. Je remercie tout particulièrement Jean-Charles Bernard-Cuny, qui nous vient du centre Henri-Tudor, du centre de recherche publique du Luxembourg, et qui nous donnera son point de vue avec un certain nombre d'autres collègues que je présenterai tout à l'heure. Puis, in fine, avant la discussion générale, nous aurons l'occasion, là aussi, de présenter d'autres projets, et puis surtout de regarder vers l'avenir. Parce que si nous sommes là, c'est peut-être pour faire un peu d'histoire, pardonner à un historien le fait de vouloir faire pendant quelques minutes d'un cheminement, mais c'est surtout pour regarder le futur. Il y a un enthousiasme débordant, il y a, j'allais presque dire, une overdose de projets, maintenant, comment faisons-nous pour toujours améliorer les moyens ? Et puis, encore une fois, c'est la clé de tout pour donner aux porteurs de projets les vrais moyens, à commencer par les moyens matériels de réussir. Voilà ce que je voulais vous dire pour commencer. Donc, peut-être Saint-Laurent-de-Neste sera la meilleure façon de dire, au travers de ce qu'on avait appelé, encore une fois, un paradigme, mais qui est pour nous un modèle, comment on peut créer, prendre un territoire, qui est ce qu'il est, avec ses chances certainement, avec aussi ses difficultés, là je me tourne vers Madame Durieux, comment faire lorsque, avec ce territoire, lorsqu'on veut y faire, autre mot-clé de la matinée, lorsqu'on veut essayer d'y dérouler, une économie du savoir, une économie de la connaissance ? C'est peut-être, et je lui laisserai la parole, c'est peut-être de créer une maison du savoir, un centre de nouvelles technologies, un centre d'interprétation du patrimoine dans le futur, et bien d'autres choses. Madame Durieux, votre enfant, Saint-Laurent-de-Neste, si je puis me permettre cette expression, comment vous le définiriez ? Sûrement pas comme un modèle, déjà, mais peut-être comme une provocation, ou bien l'expression, si vous voulez, de beaucoup d'audace, et je ne veux pas employer un mot plus péjoratif, ou bien, je dirais, de naïveté, au départ. Parce que, si on repartait de ce mot territoire, quand on parle de Saint-Laurent-de-Neste, et bien, c'est un petit canton, et je ne caricature pas, je représente les choses telles qu'elles sont. C'est Saint-Laurent-de-Neste, c'est un petit canton rural, je ne sais pas s'il y a une carte derrière moi, qui n'est pas perdue, il n'y a plus beaucoup de coins de France qui soient totalement isolés, mais il n'empêche que c'est un espace rural réel, je ne dis pas profond, mais réel, en bordure de l'autoroute Toulouse-Bayonne, mais territoire rural et de montagne. Je suis donc d'abord un conseiller général, élu dans un territoire rural et de montagne. Et ce canton, comme beaucoup de cantons en France, et c'est peut-être l'une des raisons valables, sûrement, de la réforme administrative qui se prépare, a moins de 4 000 habitants, et un chef-lieu de canton de moins de 1 000 habitants, qui s'appelle Saint-Laurent. Une fois que je vous ai positionné le territoire en question, et bien effectivement, c'est de là que sont partis, si vous voulez, un certain nombre d'initiatives, parce que le mot initiative sera très fort, le mot innovation aussi, le mot savoir, connaissance et formation placés au centre de notre réflexion, de notre détermination. Et je dirais, et puis on n'en parlera plus, de ma détermination, c'est évident. Et je parle ici sous le contrôle d'un certain nombre de responsables du Conseil général des Hauts-Pyrénées, qui sont venus assister à notre réunion, dans la mesure où ils ont avec moi, si vous voulez, aussi à apprendre et à rencontrer. Je suis devenue après-sénatrice, et je suis maintenant, et pas depuis très longtemps, ça va faire un an bientôt, présidente du Conseil général. Mais je n'étais au départ que conseiller général de ce petit canton en question. Donc il fallait avoir sans doute un petit culot et l'âme chevillée au corps pour se dire, on ne s'en sortira que si vraiment on considère que le savoir, la connaissance, et peut-être tout ce qu'il y a derrière, ces fameuses nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui sont chaque jour un peu moins nouvelles, mais ils sont quand même des outils essentiels, sont mis au centre de notre démarche. Parce que contrairement à ce que l'on pense, à tort d'ailleurs, l'espace rural n'est pas forcément que agricole. Et il se trouve que celui-là, comme à l'ensemble du département du Hauts-Pyrénées, il est éminemment industriel, pour la bonne raison que la France rurale était hier industrielle. industrielle, on l'oublie, et qu'encore aujourd'hui, 60% des industries françaises sont dans l'espace rural et pas dans l'espace urbain. C'est une notion qu'il faut aussi intégrer rapidement. Donc nous, dans cet espace et dans ce canton, c'était Péchiné et l'aluminium, c'était AZF et la chimie, parce que nous avions de l'hydroélectricité, et à quelques kilomètres de la Tarbes, c'était le Giat et la tourelle du Charles-Claire. Et le Giat, c'était 3200 emplois, et aujourd'hui, c'est zéro. Plus rien, plus rien, depuis l'an dernier. Ça veut donc dire qu'à un certain moment, si on veut s'en sortir, il faut accepter non pas la fatalité, mais la réalité, et dire qu'il faut faire autre chose. Et faire autre chose, ça veut donc dire avoir effectivement... C'est tout simplement la logique, mais pour certains, ça devient de l'audace. De se dire, il faut entrer, se satelliser sur d'autres orbites, parce que c'est ailleurs que nous trouverons les réponses que nous n'avons pas dans l'immédiat. Alors, dans ce petit canton, totalement dépendant d'un espace industriel de proximité qui est celui de l'Almeson, je me suis dit, mais que pouvons-nous faire ? Et sincèrement, on pouvait tourner en rond et ne rien faire. Et à un certain moment, si nous avons réussi à émerger ou à faire émerger un certain nombre de choses, un certain nombre de projets qui tournaient effectivement autour de l'innovation, autour de la recherche, autour des nouvelles technologies, ça a été parce qu'il y a eu une volonté, c'est certain, parce que les élus qui sont autour de moi ont suivi, et ça n'est pas évident, parce qu'à un certain moment, j'ai fait un certain nombre de rencontres intéressantes, j'aurais très bien pu ne pas les faire, sauf que Pasteur disait, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des esprits à l'alerte. Donc, je les ai faites parce qu'elles passaient ces rencontres, elles auraient pu passer. Mais surtout, je vais vous dire que la rencontre avec vous, André Lauchelle, et vous, Madame Garcia, est pour moi une rencontre intéressante parce que nous n'avons pas été prophètes dans notre pays. Et incontestablement, ça n'est pas facile de l'être et de le devenir. Ça veut dire que les Hautes-Pyrénées, et je le dis devant les responsables administratifs qui sont là et qui m'entourent maintenant dans le travail que nous faisons ensemble, n'ont pas été le terrain d'expérimentation que j'aurais souhaité qu'ils deviennent prioritairement à un certain moment. Et ça veut donc dire que nos efforts trouvent, si vous voulez, des résultats maintenant qu'ils auraient dû trouver tout de suite, il y a dix ans, et qu'ils n'ont pas trouvé. Et je dirais pourquoi, si vous voulez, ponctuellement. Alors ça, c'est terrible, quand on fait des efforts, si vous voulez, localement, qui sont justes, parce que c'est l'intelligence, je dirais, mise au service du développement dans une démarche de prospective et de découverte d'autres voies, eh bien, le résultat ne peut pas être assuré si, immédiatement, si vous voulez, on ne concrétise pas sur son espace de prosclimité. Et nous n'avons pas réussi à le faire. Et dix ans après, et tant mieux que je sois encore là, je dirais, avec ceux qui ont fait ce bout de chemin avec moi, nous allons peut-être y arriver maintenant. Ce qui pouvait être de la substance perdue et ce qui pouvait être de l'énergie perdue. Alors, une fois que j'ai dit cela, vous avez compris que nous avons mis au centre de notre démarche cette idée d'innovation, cette idée de savoir, de connaissance, en nous disant, nous ne nous en sortirons que si nous arrivons à nous approprier ces valeurs-là et à travailler autour de ces valeurs-là. Mais comment ? Alors, si j'énumère, si vous voulez, ce que nous avons fait en dix ans, je dirais, ces dix dernières années, et qui sont des réalités, malgré tout, si vous voulez, qui se sont concrétisées, qui sont là sur le terrain et qui fonctionnent, vous verrez que c'est la somme de tout cela qui a fait de nous, dans cet espace où vraiment on n'attendait pas que ces choses-là puissent se réaliser, un réel laboratoire vivant. Alors, je ne sais pas ce que vous mettez exactement derrière, si vous voulez, cette expression. Mais nous, nous savons que nous avons ce sentiment d'être très vivants, nous sommes une substance vivante, d'être quelque part en laboratoire, et on pourrait très bien ne rester que cela, en laboratoire, et puis très vite, si vous voulez, ça ne nous donnerait rien du tout. En 96, je ne sais pas très vite, nous avons créé une maison dite du savoir. Et nous sommes les premiers à avoir appelé cette maison, qui était une maison de la culture, où naturellement on faisait un milieu rural du cinéma, mais on a fait plus que du cinéma, si vous voulez, tout spectacle vivant et puis de la formation. Un outil qui est devenu pilote à milieu rural, qui s'est appelé maison du savoir, parce que nous travaillons déjà à ce moment-là avec le centre de recherche du CNED. Nous avons élaboré, si vous voulez, cette appellation ensemble. Si vous prenez aujourd'hui sur le web, vous verrez en tête maison du savoir Saint-Laurent-de-Nesse. Nous avons fait brevetter le nom. Et derrière, vous en avez beaucoup, mais nous avons été les premiers. Je dirais que vouloir faire de la culture en milieu rural sans moyens, c'est déjà l'un des premiers défis. Mais pour le théâtre, par exemple, mais ce n'est qu'un exemple, nous avons fait tout de suite un partenariat avec le Lucerneur à Paris, Théâtre d'art et d'essai, qui a duré très longtemps, qui a été pour nous, vraiment, si vous voulez, une occasion d'enrichir notre démarche, d'être accompagnés, d'être aidés. Nous sommes devenus le premier centre, grand centre cyberbase de la Caisse des dépôts et consignation avec la région midi-pyrénée pour la formation. Voilà, la maison du savoir. Ça n'a pas été la première chose que nous avons réalisée. C'est l'une des premières choses que je positionne. En 1998, nous avons créé un pentascope sur l'autoroute, sur le territoire de Saint-Laurent-de-Nest, Penta 5, sur cinq écrans avec le futuroscope. Nous avons projeté le film de la réalisation du pic du Midi, au sommet du pic du Midi de Bigorre, à presque 3 mm, d'un laboratoire qui, aujourd'hui, est encore un centre de recherche. Eh bien, c'était, si vous voulez, un produit fort, avec un partenaire fort, le pentascope, en 1998. En 1999, j'ai rencontré un patron de chez Matra. Pour vraiment toute autre chose que ce travail local, j'avais besoin de voir de près un satellite. Je partais pour le Conseil de l'Europe. Vous avez l'air de le connaître, monsieur, au Japon. Et ce patron, à l'issue, si vous voulez, de cette visite des usines de Matra, me dit, mais en tant qu'élu à Saint-Laurent-de-Nest, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, je lui dis, j'attends que Matra vienne. Et puis, il y a une minute de silence. Il me dit, eh bien, je viens. Et il est venu. Il est venu. Nous avons travaillé, sans rien dire, tous les deux, pendant un an et demi. Et nous avons créé le Centre européen des technologies de l'information en milieu rural, le CETIR. Et j'entends dans votre sainte quelque chose qui ressemble, si vous voulez, au CETIR. Nous l'avons créé en 99. Nous avons créé un centre de recherche, vraiment, développement. Nous avons créé un incubateur. Appuyez sur Matra. Toute la logistique de Matra, croyez-moi. On a fabriqué un outil d'une intelligence qui était, je m'en rends compte aujourd'hui, quelque chose d'extraordinaire. Et il en est sorti, des produits. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'on a perdu. Je vais vous dire ce qu'on a gardé. Entre autres, le logiciel RENAB qui fait que nous sommes positionnés au niveau du ministère de la Culture, notamment. Et c'est nous qui avons enlevé l'appel d'offres pour la numérisation de toutes les grandes ornées de France. Julien vient d'achever à ce niveau-là le travail de cet appel d'offres première phase. Eh bien, c'est nous qui avons ce logiciel qui est le plus performant aujourd'hui. Et le ministère de la Culture, je crois, ne travaillerait avec un autre partenaire que nous-mêmes. Et pour travailler, si vous voulez, sur la conception de ce logiciel, je ne veux pas vous dire, mais nous avons formé, là, sur Saint-Laurent, un doctorant qui est venu faire sa thèse sur ce système de numérisation du patrimoine après avoir fait l'école du Louvre. Et il est le produit fort au sein, si vous voulez, de cette technologie. que nous venions d'enlever, là, récemment, ou d'obtenir récemment, un PER, un programme, je ne sais pas si c'est le programme, le P, programme d'excellence rurale, un pôle, un pôle d'excellence rurale. Et je passe très vite sur tout le reste. Un pôle d'excellence rurale. Ça faisait partie, si vous voulez, des choses qui pouvaient être considérées comme normales. Ça n'a pas été tout à fait normal. Mais, enfin, nous avons eu ce pôle d'excellence rurale en 2006. Nous sommes partis d'un produit culturel que nous avons. Nous n'avons pas grand-chose, mais nous avons des grottes, des grottes ornées sur cet espace-là. Ce sont celles de Gargaz, dont on va reparler. Et c'est sur un canton voisin, les grottes de la Bastide, notamment, Gargaz célèbre pour ses mains peintes en négatif. Elles sont soit mutilées, soit atrophiées, enfin, bref. Et nous sommes partis, si vous voulez, de ce produit. Nous avons intitulé ce PER du numérique au préhistorique. Du numérique au préhistorique. Pas du préhistorique au numérique. L'inverse. Donc, à partir de là, nous voulons mettre en place, effectivement, un centre d'interprétation pour travailler sur toutes les images déportées. Et nous travaillons déjà depuis pas mal de temps sur une plateforme logistique numérique aussi. Et nous avons, effectivement, beaucoup de projets. Les choses avancent. À l'intérieur de ce projet-là, il y a aussi une abbaye cistercienne qui s'appelle l'abbaye de l'escaladieu. Et nous voudrions qu'elle devienne lieu de la connaissance numérique européenne. Et je dois dire que le fait d'être maintenant, d'avoir intégré les Livillab Territoires du Demain avec ce pôle d'excellence rurale et ces projets sont pour nous, finalement, une perspective qui prend corps et qui donne un peu plus de relief encore à notre démarche. Je m'arrête là dans l'énumération, mais je pourrais dire, quand même, je vais ajouter, nous travaillons avec le professeur Larin, vous savez, le fondateur des SAMU. Il est toulousain et depuis longtemps, et nous avons ce que l'on appelle le projet SUP 1, SUP 2, médecine à distance. Nous travaillons avec eux depuis longtemps, mais nous travaillons aussi avec le MEDES, avec l'agence spatiale. Si je vous disais que, à partir du moment où le territoire rural profond est paumé, on peut être un laboratoire d'expérience, effectivement, spatiale, et nous le sommes devenus volontiers. Donc, l'hôpital de l'Anne-Mesan est devenu un partenaire de l'agence spatiale. Nous sommes devenus un partenaire de l'hôpital de l'Anne-Mesan et de l'agence spatiale. Nous avons accroché à notre démarche un pays étranger, la Moldavie, qui est assez paumée pour qu'il puisse être, si vous voulez, un pays de référence. Et à l'intérieur de la Moldavie, un hôpital qui ne sera pas celui de la capitale Kishino, mais celui d'une ville encore plus paumée au nord de la Moldavie. Et nous travaillons, si vous voulez, à ce programme-là. Nous sommes partenaires. Si je disais que depuis des années, depuis dix ans, nous avons voulu numériser l'ensemble du territoire du département des Hautes-Pyrénées. Ça me semblait être, si vous voulez, quelque chose d'évident que l'on pouvait faire et que l'on devait faire. Et nous ne sommes pas arrivés à faire acheter à une collectivité le fichier magique dans un premier temps. Eh bien, sachez que depuis six mois, c'est nous qui avons acheté les données de l'IGN. Nous avons acheté toutes les données de l'IGN. Un préfet nous a donné la possibilité de faire cela. Nous avons acheté les données de l'IGN. Ça veut dire que maintenant, nous sommes en train de numériser dans le cadre d'un projet qui s'appelle SIG, un certain nombre de choses qui sont essentielles, au-delà des cadastres, des matrices, des réseaux, des routes et tout le reste. Nous allons acheter prochainement les données étendues. Ça veut donc dire que ce projet se poursuit. J'arrête là l'énumération. Mais vous voyez qu'elle est longue. Elle est assez inattendue pour un territoire et qui est celui que je vous ai présenté au départ. Mais en même temps, j'ai envie de dire que tout cela était donc possible. Tout cela est possible. Tout cela est devenu une réalité. Et maintenant, nous lui donnons réellement, mais il a fallu, toute cette énergie, tout ce temps perdu, toute cette déception, toutes ces possibilités, si vous voulez, d'arrêter un chemin sans jamais pour autant renoncer. Tout cela est extrêmement dangereux. C'est pour cela qu'il est important qu'il y ait à un moment donné des éléments catalysateurs, je dirais, de ces énergies et accompagnateurs. Parce que le mot qui me paraît essentiel, c'est le mot accompagnement et l'autre, c'est le mot réseau. Alors, les partenaires, parce que vous avez parlé, vous cherchez toujours à savoir quels sont les partenaires. Mais en ce qui nous concerne, vous avez vu qu'ils sont extrêmement divers. Et je pourrais dire qu'à un certain moment, ils ne pouvaient plus être seulement des partenaires locaux parce que nous ne trouvions pas sur place les partenaires qui étaient à la hauteur, je dirais, de ce qu'étaient nos ambitions. Alors, nous avons épuisé tout ce qu'il pouvait y avoir, si vous voulez, comme ressources au niveau universitaire, local. Nous sommes partenaires de l'école d'ingénieurs. Nous sommes partenaires de l'ENIT. Ils sont à l'intérieur du CETIR que nous avons créé. Mais nous sommes allés chercher aussi des partenaires au niveau de l'entreprise. Je vous ai parlé de Matra tout à l'heure, sauf que Matra n'existe plus maintenant. Que EADS a été notre partenaire un instant, mais que ça n'a pas duré. Il a fallu donc aller en chercher d'autres. Et qu'aujourd'hui, l'entreprise que nous avons au cœur de notre système, c'est une entreprise qui a été créée par un ancien ingénieur de chez Matra qui s'appelle l'entreprise Artal de Toulouse parce qu'il nous en faut une qui soit quand même un point d'accroche permanent. Elle est au cœur de notre système, mais nous avons toute une liste d'entreprises. Et puis, nous avons aussi créé une pépinière d'entreprises. Mais nos partenaires sont extrêmement nombreux et très diversifiés. Tout ce qu'on pouvait avoir est venu avec nous. Et je dirais est venu vers nous. Et il y en a, si vous voulez, qui ont compris qu'effectivement, nous pouvions être un élément quand même moteur, un cheval de Troie, qui rentre dans certains espaces. Et je pense par exemple à cette entreprise Artal qui a pour vocation de travailler dans tout ce qui est spatial, mais qui se dit que dans le domaine civil, il y a quand même un certain nombre de choses aussi qu'il faut investiguer, qu'il ne faut pas laisser de côté. Et ils se servent de nous. Et ils ont raison parce que nous, nous servons d'eux. Et ce partenariat est réciproque et c'est important. Si je disais que nous avons des partenariats aussi assez inattendus, avec des laboratoires toulousains, bien sûr, on en reparlera, mais avec des médecins aussi qui sont intéressés, si vous voulez, par ce que l'on fait. Parce que quand on travaille sur les grottes de Gargasse, eh bien, on travaille par exemple sur la main. On travaille sur la main, oui, bien la main, à un certain moment, elle a été libérée et elle est devenue un outil essentiel. Et il y a des médecins qui sont intéressés par ce type de recherche. Mais alors, nous, nous avons été intéressés aussi par le son, la voix, etc. et nous travaillons avec toute une équipe d'ORL, notamment, qui vont devenir des animateurs, si vous voulez, de notre thème de travail et de réflexion. Alors, nous en sommes au stade, si vous voulez, d'un partenariat extrêmement riche et extrêmement diversifié. Mais en même temps, nous sommes concepteurs avec eux et pratiquement, si vous voulez, eux, avec nous, d'outils, d'outils nouveaux qui sont adaptés à notre demande. Et peut-être que Julien, tout à l'heure, sera amené à vous dire qu'un laboratoire toulousain, Vortex, a conçu un certain nombre d'outils pour travailler avec nous dans les grottes de Gargasse. Que nous allons travailler aussi avec des concepteurs de robots. Que nous travaillons aussi avec des concepteurs de matériaux nouveaux, notamment des architectes. Une équipe de Montpellier autour d'un architecte qui était professeur aux arts et qui s'appelle Soukare. et nous sommes par conséquent dans ce domaine-là aussi, dans un espace d'innovation assez inattendu. J'en ai terminé en disant qu'effectivement, à ce stade, nous sommes heureux d'entrer dans un réseau et de rencontrer un certain nombre de partenaires qui probablement ont eu des démarches identiques aux nôtres, des difficultés identiques, et qui finalement nous permettront de cheminer et je l'espère d'aboutir. Alors, à Lyon, le 25 novembre 2008, nous avons découvert que nous étions, la communauté des communes de Saint-Laurent, autour de ce que nous avons fait, le Sétir, la Maison du Savoir, la ville, l'escalade, Gargasse, etc., pilote, alors c'est assez, ça nous fait plaisir, mais vous voyez bien quand même que c'est quand même pour nous un petit peu amusant et ça fait rêver en même temps et que nous accompagnerons donc la démarche de ceux qui désormais s'embarquent avec nous, à savoir le Centre d'archéologie en Provence-Côte d'Azur, je crois que le projet sera présenté, le Centre de réflexion dédié au très haut débit en Alsace et je pense que le projet va être présenté, de même que les Saintes, Saintes européennes des nouvelles technologies en Rhône-Alpes et à partir de là, je suppose qu'ensemble, eh bien, nous atteindrons cet objectif qui est, alors là, je redeviens l'élu de terrain qui ne perd jamais, si vous voulez, de vue l'objectif, l'objectif, c'est désormais de trouver des moyens supplémentaires pour concrétiser nos projets. Si nous avons obtenu un label, André Loeschel, vous allez, je suppose, nous dire ce que désormais nous allons pouvoir en faire. En faire, ça veut dire entrer dans des possibilités où nos projets pourront aboutir à des financements nouveaux, complémentaires, parce que si je prends le PER que nous avons engagé depuis deux ans et demi maintenant et qui s'achèvera en décembre 2009, nous arrivons exactement à l'instant où nous devons trouver des financements pour le centre d'interprétation, pour la plateforme numérique, pour l'ABI de l'Escala-Dieu, lieu d'événements numériques européens, l'objectif, je le suppose, pour les uns et pour les autres, c'est celui-là. En tout cas, voilà, présenté un peu longuement, mais afin que vous puissiez comprendre, si vous voulez, que, parti de rien, on peut éventuellement aboutir à...